Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie du Québec entre dans une période de prospérité. L'élévation du niveau de vie permet l'amélioration de la condition ouvrière et elle favorise un renouvellement du militantisme syndical. Le nombre de travailleurs québécois syndiqués a d'ailleurs augmenté significativement pendant la guerre, si bien qu'en 1945, près d'un salarié sur trois est membre d'un syndicat. De plus, l'État met en place des mesures importantes pour le mouvement syndical dans les années 1940. Par exemple, le gouvernement libéral de Joseph Adélar Godbout fait adopter la Loi des relations ouvrières en février 1944. Cette loi permet aux syndicats de forcer les employeurs à négocier un contrat de travail plutôt que de laisser le choix comme c'était le cas avant. De plus, en 1946, une décision de la Cour suprême du Canada rend la cotisation syndicale obligatoire plutôt que facultative. Une cotisation syndicale, c'est un montant d'argent qu'on prélève sur le chèque de paie des travailleurs. Ça permet aux syndicats d'augmenter leurs revenus, ce qui les aide à être plus durables et mieux défendre les travailleurs. C'est ce qu'on appelle la formule RAN. Le vent tourne lorsque l'Union nationale de Maurice Duplessis bat le gouvernement libéral aux élections provinciales d'août 1944. Duplessis s'oppose régulièrement au mouvement syndical puisque ses valeurs conservatrices et l'importance qu'il accorde au libéralisme économique le poussent à favoriser les intérêts des patrons. Jusqu'à sa mort en 1959, plusieurs conflits de travail dans le milieu ouvrier débouchent sur des grèves qui durent plusieurs mois et qui sont souvent réprimées par la police provinciale. Par exemple, en 1949, plus de 5000 mineurs d'asbestos et de Thetford Mine déclenchent une grève qui engendre des affrontements entre les travailleurs et la police provinciale. La grève de l'Amiande donne le ton aux relations entre le gouvernement et les syndicats durant la période duplessis. Le conflit de travail qui a lieu à Murdochville illustre aussi la nature tendue de ces relations. Le 10 mars 1957, près de 1000 employés de la Gaspé Copper Mine se mettent en grève puisque la compagnie les empêche de se syndiquer. Les travailleurs jugent que leur grève est légitime, mais le gouvernement québécois considère qu'elle est illégale puisque les grévistes ne sont pas officiellement syndiqués. Le gouvernement va même aller jusqu'à mobiliser la police provinciale pour réprimer cette grève, ce qui donnera lieu à de violents affrontements. Le conflit de travail dure sept longs mois. Les grévistes épuisés abandonnent la lutte et leur syndicat est condamné à verser 1,5 million à la compagnie en dédommagement. Au cours de ces mandats, le gouvernement duplessis interdit aussi la reconnaissance des organisations dirigées par des présumés communistes. En 1937, l'Union nationale fait adopter la loi protégeant la province contre la propagande communiste, qui est appelée la loi du cadenas. Cette loi, qui est en vigueur jusqu'en 1957, permet à la police de fermer les établissements qu'on soupçonne être utilisés pour diffuser de la propagande communiste. Elle permet aussi de saisir le matériel servant à la création et la distribution de textes qui font la promotion de cette idéologie. Dans les faits, la répression anticommuniste touche souvent les militants syndicaux qui n'ont rien à voir avec le communisme. Malgré l'hostilité du gouvernement à leur endroit, les centrales syndicales ne ménagent pas leur effort. Elles veillent notamment à ce que la loi des relations ouvrières soit bien appliquée et présente chaque année des rapports au gouvernement pour demander l'amélioration des conditions des travailleurs. Les années 1945 à 1960 représentent donc une période d'affirmation pour le syndicalisme québécois. Cela dit, l'évolution des conditions de travail dans le secteur privé et public est néanmoins ralenti par le fait que le gouvernement duplessis se montre défavorable aux syndicats. Le départ de Duplessis en 1959 ne signifie cependant pas la fin des conflits de travail entre syndicats et patrons, puisque de nombreuses grèves marqueront les relations de travail dans les décennies qui suivront. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada